C'est parti. Il est bon ce générique quand même je trouvais. J'ai écouté la musique comme ça. Elle est quand même pas mal cette musique. Merci Caletrix. Merci La Ciotat. Tout ça c'est La Ciotat. On en parlait tout à l'heure encore de La Ciotat. C'est peut-être La Ciotat qui va racheter l'Olympique de Marseille au final. C'est toi qui parle toujours de La Ciotat. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Tu nous as quand même dit que La Ciotat avait inventé les cigales. Donc c'est pas mal. Avec la pétanque. Parce que ça par contre vous l'avez vraiment inventé. Et le cinéma. Et le cinéma. C'est le premier film. C'est le premier film. Eh oui. L'entrée en gare. Du train. Bon on va parler aux Olympiques de Marseille. On va parler fake news dans cette émission. Des fake news par ici par là. Il y en a partout. Et puis aujourd'hui. Une vraie news. Une vraie news aujourd'hui. Je me désolidarise ma personne. Je me désolidarise de cette petite impression là. Bon allez messieurs. Effectivement. On est là pour parler. Hashtag Ventoem. Parce que ça y est. Hashtag Ventoem. Ça s'est enflammé aujourd'hui. Très folie. Et avec l'annonce. Alors. Petit récap vite fait. C'est. Bah tiens. Fais le récap Nico. Non. Peut-être. Parce que. Ouais. Ce qu'il a dit. Il y a déjà. Il y a déjà l'info qui est sortie dans Var Matin. Puis l'équipe qui a précisé qu'effectivement. Il y avait donc un projet de rachat. C'est un projet. Pour l'instant. Il ne faut pas s'enflammer. Et ça a été surtout confirmé par le principal intéressé. C'est Mourad Boudjellal qui pourrait être le PDG de l'OM dans le cas du rachat. Donc lui il a dit plusieurs choses. Il a dit effectivement qu'il était porteur d'une offre pour l'OM. Un fonds du Moyen-Orient. Des fonds étatiques et privés qui proviennent du pétrole, de l'eau et d'énergie. Donc il a dit en gros il y a du pognon. Il dit que l'offre sera formulée la semaine prochaine. Qu'il a été autorisé à faire une déclaration. Qu'il a même envoyé un texto à l'Alizé pour dire l'identité de l'homme d'affaires franco-tunisien. Qui est à la tête de ce projet là. Ce n'est pas le Qatar. Et le but c'est de racheter 100% de l'OM. Alors entre temps l'AFP a dit que la personne en question serait Mohamed Hayashi à Jourdi. Voilà. C'est les infos qui sont déjà sorties en l'espace de deux heures. Là c'est la folie. Exactement. Mourad, qu'est ce que tu penses de tout ça ? Tu es tombé de ton fauteuil toi quand tu t'es dit. Vente OM, Boudjellal, un projet. Qu'est ce que tu en penses déjà ? Bon alors ça ne m'a pas surpris. C'est facile de le dire après coup parce que j'avais déjà entendu un peu des choses. Alors pourquoi tu ne l'as pas sorti ? Parce que j'avais entendu ça à une époque où on n'en était pas là. Donc voilà. Et puis on m'avait demandé de ne pas en parler. Donc c'est aussi ça le journalisme. Des fois vous n'avez pas le droit lorsque vous avez une source et qu'il vous dit vaut mieux pas en parler. Bon bah vous n'en parlez pas. Et puis il fallait voir comment ça allait se dérouler. Mais c'est vrai que je me suis dit Oh putain c'est le truc dont on m'avait parlé ! Donc ça ne m'a pas surpris. Très rapidement je me disais Ah bon bah si Var Matin écrit ça c'est qu'ils savent ce qu'ils disent et que ce n'est pas des conneries. En plus l'équipe a confirmé. Ensuite bon bah j'ai appelé certaines personnes qui m'ont aussi confirmé qui m'ont aussi confirmé que oui tout était vrai. Toutes les infos de l'équipe c'était correct. Parce que j'avais déjà entendu parler d'un projet impliquant Mourad Boudjellal. Oui voilà après je te coupe mais c'est aussi on peut venir nous parler, nous dire des choses. Après c'est aussi compliqué d'avoir des confirmations. Et nous tant qu'on n'a pas des confirmations, vraiment des données bien tangibles, on ne peut pas non plus le sortir. Voilà mais d'ailleurs on en avait parlé dans l'émission. J'avais dit il y a des intérêts, des trucs qui ne sont pas encore finalisés. Donc avant que ça se finalise ça peut prendre du temps. Donc moi je me vois mal parler d'offres etc. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'offres et puis c'était plus une réflexion qu'il y avait certaines personnes. Donc quand j'ai vu ça dans tous les cas ça ne m'a pas surpris. Ça m'a surpris que ça sorte un peu parce que ça voulait dire que ça avait beaucoup avancé. Parce que moi je n'avais pas ça à cette époque-là. On ne va pas se mentir non plus. Je ne savais pas que tout allait se bousculer. Je ne savais même pas si ça allait se faire. Et donc tout s'est bousculé ce matin. Et donc voilà après quelques coups de fil, des personnes qui sont quand même bien placées dans cette affaire m'ont confirmé. Donc tout était exact. Donc toutes les infos qui étaient sorties. Après il ne faut pas s'enflammer non plus. Ce n'est pas encore fait parce que comme je l'ai dit sur Twitter et on m'a dit mais non mais tu rigoles c'est déjà fait etc. Maintenant il faut que ma courte accepte l'offre. C'est ça. Il y a quelque chose d'autre là-dedans. Donc il faut attendre. L'offre n'a pas été formulée officiellement en plus. A priori. Voilà. Ils sont au courant l'OM qu'une offre va être faite. Mais l'offre détaillée devrait être vraiment formulée la semaine prochaine. Mais c'est un projet en effet qui est sérieux en tout cas avec des fonds apparemment importants. Donc maintenant il y a des infos aussi. Moi on m'a dit que ce n'était pas chiffré. Comme quoi voilà personne n'a toutes les infos. Et puis quelques temps après, quelques heures après le Figaro a donné des chiffres. La SP a confirmé ces chiffres. Donc voilà. Donc c'est des chiffres importants. C'est une personnalité publique pour porter le projet qui est quand même, qui remporte beaucoup de suffrages à Marseille. Donc Mourad Boujelal avec un prénom comme ça forcément il ne pouvait que remporter beaucoup de suffrages à Marseille. C'était certain. Donc il y a cette personnalité publique qui porte le projet en public, auprès de la presse, un environnement qui maîtrise bien. Et en privé, il y a une banque d'affaires internationales dont on n'a pas filtré mais qui a une grosse crédibilité et qui doit aussi porter ça un peu dans les salons filtrés, dans des atmosphères un peu plus cosy. Donc sur les deux pans, ils viennent avec un truc assez costaud. Après, il faut que l'Olympique de Marseille accepte l'offre. Et ça, c'est quelque chose de décisif parce qu'encore une fois, il n'y a pas très longtemps. Moi, je n'ai pas de… Par contre là, le clan Makour, etc. Je n'ai zéro entrée, rien du tout. Mais je parlais avec des collègues qui sont censés avoir des entrées auprès du clan Makour qui me disaient « Mais Mourad, moi encore une fois, on m'a dit « Non, il ne veut pas vendre. » Donc voilà, on a tous les trucs du problème. Et puis en plus avec Mourad Boudjelal, ce qui est bien, c'est que lui, il vient, il te dit tout. C'est un peu le André Villas-Boas des présidents. C'est-à-dire qu'il vient, il te dit tout. Donc, tu as tous les axiomes du problème qui sont sur la table. Maintenant, à voir comment ça se résout. Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau timing ? Ce n'est pas étrange, au final, de communiquer comme ça, aussi clairement, comme l'a dit Mourad. Il n'est pas allé par quatre chemins. Tu vois, oui, je confirme. Et puis, il déballe tout, en fait. Il balance des noms. Dans des négos qui, selon lui, n'ont pas été en plus formulés. Enfin, l'offre n'a pas été encore formulée, selon lui. C'est bizarre d'étaler ça sur la place publique, non ? Dans ce genre de négociation. Je ne sais pas si c'est bizarre. Ça ressemble surtout à un moyen de mettre la pression. En tout cas, sur le clan de la courte. Parce que là, je le redis, il a clairement dit, Boudjellel, lors de sa conférence de presse, l'a donné tout à l'heure, que le but de ce projet-là, c'était de racheter le web à 100%. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore une petite partie qui appartient à Kyrill Louis-Dreyfus, et le reste donc à Frank McCourt. Mais du coup, il voudrait racheter la totalité, les 100% au départ. Donc, c'est peut-être ça qui peut aussi poser problème. On a déjà entendu parler du fait que peut-être que McCourt ne voulait pas tout vendre. On ne sait pas de la réalité de ça, comme le dit Mourad. Du côté de McCourt, c'est assez opaque. On ne parle pas trop. Donc, on ne sait pas trop la réalité. Après, est-ce que McCourt, il n'est pas plutôt dans une démarche d'attendre d'avoir une offre pour récupérer ses billets ? Parce que là, moi, à nous parler des chiffres du Figaro confirmés par l'AFP, ça commence à être pas mal d'argent proposé. Donc, est-ce que ça, ça ne peut pas être intéressant ? Et le fait de le rendre public, c'est clair, ça va mettre un énorme coup de pression. Pardon, sur l'OM. Parce que, effectivement, l'OM, ils ne sont pas bien. Ils n'ont pas d'argent. Il y a le mercato qui commence. Et là, ça va être une pression énorme. On connaît les supporters de l'OM. Ça va être la folie. Déjà, on le voit. Là, les réseaux sociaux, ils sont en feu complet. Donc, ça va être la folie. Donc, je pense que oui, c'est un bon moyen de pression. Écoutez, nous, on arrive. On a un projet solide. On a de l'argent. Donc, du coup, McCourt, maintenant, il a la pression. Il va devoir s'exprimer en tout cas. Ouais, mais est-ce qu'au contraire, ça ne peut pas froisser McCourt ? Mourad, on se rappelle et on en a parlé tous les deux dès qu'on a vu ça. On s'est dit la dernière fois que ça s'est passé avec… Comment il s'appelle déjà ? Avec Gérard Lopez, qui avait tenté de passer en force. Et ça avait froissé complètement MLD. Et du coup, il avait préféré discuter en exclusivité avec McCourt à l'époque. C'est vrai que ça peut interroger un peu cette manière de faire. qu'on en a discuté, que j'y ai pensé aussi un peu en me disant, bon, ben voilà, c'est un peu particulier dans les négociations de rendre la chose publique. Après, on est dans une configuration différente. Parce qu'encore une fois, Margarita Louis-Dreyfus, à l'époque, avec Gérard Lopez, elle avait annoncé la vente du club. C'est-à-dire que c'était annoncé, on se souvient. Nico était à cette conf, d'ailleurs, je me souviens, parce que je commençais tout juste avec vous. Et tu étais à cette conf où il y avait toutes les nouvelles recrues, etc. On se disait, putain, c'est la catastrophe. Et Margarita avait encore dit, oui, ben, on est encore loin de la vente. Tout ça, mais c'était officiel. Le club était en vente. Donc, il avait un peu brusqué les choses, Gérard Lopez, parce qu'il se savait en concurrence. Là, le truc qui est différent, c'est que héros, comme McCourt, ont toujours dit, nous, on n'est pas là, on ne vend pas le club. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite incise OM Développement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui discutaient de ça, qui s'imaginaient que ça pouvait être un espèce de navire pirate par lequel entrerait un nouvel investisseur. Et encore une fois, j'avais fait un article sur le sujet. Je m'étais renseigné parce qu'il ne faut pas prendre les gens de haut. Donc, c'est vrai que moi, ils me mettaient le doute, tous ces gens-là. J'étais comme à Villassouli, tu vois, j'étais là sur Twitter et puis on me disait, mais si, mais regarde, machin, j'avais le doute. Donc, j'ai cherché un petit peu ce truc OM Développement. Et tout ce qu'on m'a dit, sinon, c'est logique de faire ça, de faire ce développement. Donc, tu ne fais pas rentrer quelqu'un, tu ne fais pas rentrer quelqu'un comme ça. Tu as 50 autres milliards de façons de faire pour faire rentrer quelqu'un. Donc, moi, j'étais resté là-dessus. Et là, on voit Mourad Boudjelal qui dit, on veut reprendre 100% des droits. Et donc, ce que ça nous indique aussi, cette restructuration de l'OM avec OM Développement, avec un head of football, avec un head of trucs, c'est qu'apparemment, la direction actuelle de l'OM n'était pas dans l'optique d'une vente. Donc, ça, c'est important à dire quand même. Et c'est là où tout change. Et c'est là où, justement, on revient sur le timing, puisque j'étais presque en train de me perdre. Mais on a donc une direction qui restructure le club, qui dit qu'elle ne veut pas vendre. Et là, tu as des mecs qui sont intéressés par acheter. Et comment tu fais ? Tu mets le truc sur la place publique. Et puis, tu montres que tu as un truc vraiment costaud. Parce qu'encore une fois, publiquement, Mourad Boudjelal, c'est costaud. Par rapport aux supporters, on peut juger, on aime, on n'aime pas. Moi, je ne le connais pas suffisamment bien. Je le connais comme tout le monde un peu de façade. Je ne suis pas un amoureux du rugby. Donc, voilà. Mais même moi, je le connais. Tout le monde connaît le personnage. Donc, tu as publiquement quelqu'un de fort. Et dans le privé, tu as des fonds qui sont importants, avec une banque importante. Donc, voilà. Tu dis, nous, on a ça. Maintenant, voilà, à vous de jouer. Maintenant, tu mets la balle dans le camp de l'OM. Et donc, la situation est un peu différente. En effet, on peut se poser cette question du précédent Gérard Lopez, etc. Mais la situation n'est pas tout à fait similaire. Il le met devant le fait accompli. Il l'affiche devant tout le monde. Encore une fois, ça peut avoir l'effet inverse. Et tu peux le... Ouais, tu peux le croiser. Mais quel effet inverse, Ben ? Mais quel effet inverse, Ben ? Ils ne veulent pas vendre. C'est-à-dire que les mecs... Enfin, en tout cas, ils laissent transpirer qu'ils ne veulent pas vendre. Donc, si les mecs disent qu'on ne veut pas vendre, quel effet inverse ça va faire ? Qu'ils ne veulent pas vendre ? Ben non, tu seras au même niveau. Donc, au pire, tu essayes de provoquer le truc, tu vois, un petit peu. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être que les personnes, officiellement, te diront, Ben non, voilà, c'est simplement une négociation de tout court. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu ne veux pas vendre. Tu me dis, ça peut provoquer l'effet inverse. Non, ça a pu provoquer l'effet inverse pour Gérard Lopez. Parce que Margarita, elle voulait vendre là. Si ça énerve ma courte, que ça sorte, Ben voilà, tu n'as rien perdu, quoi. Et la différence aussi, c'est qu'ils veulent officiellement ne pas vendre. C'est officiel, officiellement. C'est le discours de façade. Après, on sait très bien que tout investisseur, s'il a une belle offre, il les écoute. Donc ça, c'est une réalité. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit tout est à vendre. Tout est à vendre. Tout est à vendre. C'est une question de prix. C'est qu'une question de prix. Donc l'histoire après, c'est que Lopez, ils avaient ma courte. Là, même s'il n'est pas dans l'optique de vendre. Quand tu as une belle offre, tu l'écoutes. Déjà, tu regardes ce que c'est et si ça peut t'intéresser. Vu les millions d'euros qu'il a emboutis, qui est ma courte, à mon avis, il ne va pas balayer ça dans un revers de main. Il va regarder. Ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, mais il va regarder forcément. Boudjelal, ça vous plaît comme président ou pas ? Nico. Il reste de demander de supporter. Vas-y, Nico. Moi, je suis un peu plus heureux. S'il vienne dans le concret, on le répète, il viendrait en qualité de président. Donc, remplacer. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. Non, ce n'est pas son argent. Donc, on aurait exit Jacques-Henri Hérault et Boudjelal à la place. Ça te plairait ou pas ? C'est sûr que si tu fais un comparatif de style Boudjelal à Jacques-Henri Hérault, c'est noir et blanc. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Jacques-Henri Hérault et de l'autre, tu as Boudjelal de franc-parler fracassant. Donc, forcément, pour Marseille, ça colle dix fois plus à Boudjelal. Forcément, par rapport à la mentalité, lui, il va dire les choses. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, il va les dire. C'est pour ça aussi qu'il a aussi des détracteurs, parce qu'il dit aussi des choses qui fâchent. Et puis, lui, il mène sa barque, il balance. Donc, ça, c'est sûr que ça va changer. Mais je pense qu'à Marseille, c'est exactement le genre de personnages qui peuvent plaire à l'OM. Donc, moi, je pense que le fond a bien choisi le personnage. C'est quelqu'un de connu dans la région, qui a un grand bagou, qui est sûr de lui, etc. Donc, je pense que oui, c'est un personnage qui colle complètement à l'image du club. Qui a une grande expérience dans le sport, dans le rugby, mais qui n'a aucune expérience en matière de football. Mais qui est déjà reconnu, dont on reconnaît un certain talent pour avoir réussi certaines choses. Et je sais que mon ami Yanis, qui participe au Marseille Champion Podcast, qui, lui, est beaucoup plus porté sur le rugby local, Mourad Boudjelal, il aime beaucoup. Et ça fait un moment qu'il me dit, putain, pourquoi on n'a pas un mec comme lui ? Et en plus, bon, après, Yanis, c'est aussi quelqu'un qui est très nostalgique de tapis. Et je pense que le côté Boudjelal un peu self-made man, parce qu'on est encore sous l'ancienne direction, donc on utilise encore des anglicismes. Mais le mec qui s'est fait un peu tout seul, qui a déjà réussi dans le sport, tout ça, ça attire. Et puis aussi, c'est le mec qui est une grande gueule, qui dit des choses cash, et qui assume un peu certaines choses, même publiquement. On se dit qu'il peut, lui, il peut tenir la dragée au taulas. Donc, de base, tu dis, bah oui, il colle parfaitement au truc. Et moi, enfin, je parle de Yanis, mais je pourrais parler de plein d'autres supporters qui me disent, pourquoi on ne va pas chercher un mec comme Boudjelal ? Donc, de base, et son profil, il attire à mort les supporters. Donc, bon, voilà quoi. Il a quand même remonté un club historique, parce que Toulon, le RCT, c'est un club historique qui n'était pas bien. Et il a remonté tout en haut. Alors, même si à la fin, c'était un peu moins bien, globalement, il a fait un énorme boulot. Il a su convaincre d'énormes joueurs de venir à Toulon. Donc, il a aussi un gros pouvoir pour convaincre les joueurs. Il a quand même une personnalité très importante. Et c'est quelqu'un qui va savoir s'entourer. Surtout, même s'il ne connaît pas forcément très bien le foot, je pense qu'il ne fera pas l'erreur qu'ont fait d'autres présidents à sa place, c'est-à-dire de ne prendre personne à côté de lui qui pourra lui donner des conseils au niveau footballistique. Ouais. En termes de... Tu parlais de personnes, de personnages qui pourraient accompagner Boudjelal. Lui-même, il en a cité un. C'est Louis Acarias. Louis Acarias, une personne qu'on connaît un petit peu, puisqu'il a participé plusieurs fois à notre émission, un débat foot Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée, ça, ou pas ? Louis Acarias, qui avait eu un rôle déterminant sous l'ère Louis-Dreyfus, et qui a un travail quand même non négligeable à l'époque. C'est lui qui a fait monter Diouf comme président, quand même. Voilà. Notamment. Il avait fait un audit à l'époque. Il nous avait tout raconté. Je vous conseille de revoir ce débat foot Marseille spécial à Acarias. On va le remettre en ligne, je pense. Voilà. Je le mets dans le chat tout de suite. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Oui. Je vais le mettre dans le chat tout de suite pour que les gens puissent aller voir. Donc, on a fait un DFM pendant le confinement avec lui. Exactement. Et un autre un petit peu avant. Donc, voilà. Je vous les mets dans le chat sur YouTube, Twitch et Facebook. Merci la voix, Ryan. Qu'est-ce que tu en penses, Mourad ? De devoir revenir Louis-Acarias dans ce contexte-là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas forcément contre. Je sais que beaucoup de monde l'associe avec des choses qu'on n'a pas trop aimées à l'OM, José Enigo. Et c'est ce truc un peu autour où on dit oui, les agents mafieux, tout ça. Après, j'ai quand même l'impression que Louis-Acarias a plutôt aidé à nettoyer un peu ça, parce que c'était quand même beaucoup moins le bordel en 2005, quand il est 2005-2006 versus Zola quand il part, qu'avant qu'il arrive au niveau agents et au niveau des personnalités qu'il y avait autour du club. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ce n'est pas rien. Alors après, on n'aime pas le personnage. Louis-Acarias, c'est un personnage qui soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, pourquoi pas ? Il vient avec quelqu'un qui va aussi peut-être, d'une certaine manière, il peut parler aux joueurs. Il peut avoir certaines méthodes qui peuvent être comprises par les joueurs. C'est quelqu'un qui a aussi coaché des boxeurs, qui a aussi connu le milieu du sport. Donc, tout dépend de ce que tu fais. En fait, c'est un peu… Souvent, en Carias, on l'associe à José Anigo, qui on reproche beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à José Anigo. Ce n'est pas le moment de dire… Ce n'est pas parce que Jean-Charles de Bonneau a joué avec lui et que c'est notre ami, notre consultant qu'on va dire que José Anigo a tout bien fait. Par contre, on peut dire qu'à un moment, lorsque, comme Pape Duf l'expliquait dans son livre, José Anigo était à la bonne place dans le club, eh bien, il faisait du bon travail. Lorsqu'on ne le laissait pas faire les négociations financières, lorsqu'on ne le laissait pas faire d'autres choses, etc. Et que c'est plus après que c'est parti en cacahuètes. Donc, si tu peux venir à la bonne place, pourquoi pas ? Ça peut être quelque chose d'intéressant. De ce qu'on sait, nous, la bonne place, ça serait exactement cette place-là. Cette place qu'il a eue auprès de Pape Diouf à l'époque et auprès de Robert Boudréfus. C'est-à-dire venir aider Boudjellal dans sa mission à l'Olympique de Marseille, au quotidien, d'avoir aussi ce rôle de médiateur et de conseiller, de pouvoir l'accompagner, de conseiller dans ce projet-là à Marseille. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico ? Je pense que le point positif d'un loup à Carriès, je pense que ce qu'il a, c'est le bon sens. Il nous avait très bien raconté comment il avait un petit peu analysé la situation et comment, en fait, il avait réussi à convaincre Robert Boudréfus de mettre Diouf comme président. En fait, il sent les personnes. Donc, c'est la vieille école, quoi. C'est-à-dire que lui, il ne va pas forcément analyser les chiffres ou quoi que ce soit. Lui, l'audit, c'est l'audit humain, en fait. Il rencontre les gens et il voit les gens qui sont sincères, les gens qui sont compétents et il sent les personnes. Donc, il a cette qualité-là de bon sens et de sentir les gens pour pas qu'il y ait de problèmes entre les gens, et c'est d'arranger les relations entre les gens, etc. Donc, c'est ce côté humain qui est très important chez lui, je pense. Messieurs, si on parle des chiffres un peu, est-ce qu'on a des chiffres ? C'est fou. On a tout, en fait, sur la table. Est-ce que ces chiffres sont bons ? On verra. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est le Figaro, si je ne me trompe pas, qui a sorti le montant global de l'enveloppe qui serait alloué à cette opération. Donc, le chiffre global, c'est 700 millions d'euros. 700 millions d'euros. Alors, sur ces 700 millions d'euros, il y a 300 millions d'euros qui seraient pour Franck McCourt, dans cette opération de rachat. Donc, un chèque de 300 millions pour McCourt, pour acheter le club. Ensuite, 200 millions qui viendraient pour éponger le déficit du club depuis deux saisons. Et ensuite, une autre enveloppe de 200 millions pour le Mercato. C'est quand même une grosse enveloppe là. 700 millions d'euros au total. Alors, je pense qu'il y en a déjà certains qui vont dire, ouais, mais il reste plus que 200 millions d'euros pour le Mercato. Ouais, mais bon, au total, c'est quand même 700 millions d'investissements là. Parce que 300 millions d'euros pour McCourt. Bon, tu nous en diras un petit peu plus, Mourad, sur ce qu'il a mis depuis le début de McCourt. Moi, ça me paraît déjà une très belle offre, sachant qu'ensuite, il y a 200 millions pour éponger toutes les pertes. Mourad. Non, ça me paraît être, là aussi, ça me paraît être cohérent comme chiffre. Je vois beaucoup de monde qui s'interroge sur les 200 millions d'euros de passifs. Alors, à savoir que c'est très compliqué, parce qu'il y a plein de choses. Alors, moi, je vous explique toujours les choses comptablement, donc dans leur ensemble, etc. Mais vous avez des différences, par exemple, entre la comptabilité et la trésorerie. Donc, entre ce qui est compté et ce que tu as vraiment dans les caisses, que tu peux dépenser, etc. Donc, il y a plein de choses déjà compliquées comme ça. Et l'Olympique de Marseille ne simplifie pas les choses en ne mettant pas certains documents à disposition. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, ce qui est déposé aux grèves du tribunal de commerce, c'est les comptes d'Eric Socker, la holding qui détient la SASP de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a certaines choses dont on n'est pas entièrement sûr au niveau du trou qu'il y a dans l'Olympique de Marseille. Ce qui est certain, c'est que l'Olympique de Marseille a perdu beaucoup d'argent ces deux dernières saisons. Alors, je ne sais pas si ça s'élève à 200 millions d'euros exactement, mais ça me paraît être un chiffre qui est raisonnable, on va dire. Par rapport aux chiffres qui sont à disposition, par rapport au déficit de l'an dernier, par rapport au report à nouveau qu'il y avait dans Eric Socker, à des choses comme ça, ça me paraît être raisonnable d'avoir ce chiffre-là. Donc, déjà, c'est important parce que ça veut dire que ça, logiquement, c'est à la charge de McCourt. Donc là, s'il n'a pas ça, c'est déjà quelque chose d'important. Après, on parle aussi de 300 millions pour Franck McCourt. Ça me paraît quand même être intéressant. Peut-être que ce n'est pas une opération où il a même mis un peu plus d'argent que 300 millions d'euros dans le club, peut-être. Encore une fois, moi, je n'en ai pas la certitude. La dernière fois que j'avais des chiffres assurés, c'était en janvier 2019, c'était 250 millions d'euros investis dans le club, plus de 40 à 45 millions d'euros pour le rachat. Donc, ça faisait 295 millions. Donc là, ça voudrait dire que déjà, tu renfloues ça et qu'après… Tu es quoi. Oui, mais je ne sais pas… Tu ne perdrais pas d'argent. En fait, tu le rachèves… Non, Ben, parce que ce que j'ai dit, c'est que derrière, je ne suis pas certain, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas le bon document qui me fait dire qu'il a remis de l'argent. Mais il y a des doutes sur le fait qu'il ait encore remis de l'argent. Donc, c'est peut-être plus que 300 millions encore ce qu'il a mis. Oui, mais c'est ça qui est important. Tu crois ? Oui, d'accord. Oui, enfin, c'est que je n'ai pas la certitude. Donc, voilà, encore une fois, je vous parle des choses dont j'ai la certitude. Donc, ça me paraît pas mal quand même. C'est un petit peu… J'en discutais aussi il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Je disais, c'est comme quand tu fais un investissement foireux et que tu dis au bout d'un moment, bon, je commence à perdre de l'argent, je peux récupérer 80 à 80 % de ma mise, m'en tirer. C'est déjà pas mal. Donc, est-ce que dans le contexte actuel avec le Covid, avec un club qui perd de l'argent de manière régulière et que tu n'as pas réussi à faire tourner au bout de quatre ans, est-ce que c'est pas une offre… Ça me paraît quand même être une offre intéressante. Donc, l'offre de rachat du club, elle me paraît être intéressante. L'offre… Les réserves pour combler… Enfin, en tout cas, pour absorber un peu les trous dans le club, ça me paraît être intéressant parce que c'est quelque chose que les nouveaux propriétaires doivent faire. Et ensuite, tu restaurerais avec une enveloppe de 200 millions pour le mercato. Si tu l'investis bien, étant donné que tu as déjà un capital joueur, ça peut être aussi intéressant. Donc, ça me paraît être quelque chose… En fait, sincèrement, ça me paraît être une offre qui est recevable et qui n'est même pas si dingue que ça à l'échelle de l'OM. Je veux dire, c'est une bonne offre, quoi. Ça me paraît… C'est une bonne offre, mais… Les choses bien, quoi, au niveau de public, au niveau privé et au niveau de l'argent qu'ils proposent. Ça me paraît être tout à fait convenable. Est-ce qu'ils peuvent surtout espérer mieux que ça ? Il y a beaucoup de monde qui peut mettre 700 millions d'euros sur la table pour récupérer l'Olympique de Marseille aujourd'hui ? Moi, ça me paraît quand même compliqué. Si tu ne vas pas chercher, effectivement, des fonds du Moyen-Orient ou ce genre de fonds-là, il y a très peu de personnes qui sont capables de mettre 700 millions d'euros sur la table. Alors, ma courte, ça paraît difficilement… C'est pas 700 millions d'euros pour ma courte, en fait. C'est 300 millions d'euros. Bien sûr. Oui, mais n'importe quel… Ce que je veux te dire, c'est que n'importe quel acheteur, tu vois… Oui, il y en a 300 millions pour ma courte. En fait, pour ta question, je pense… Tu devrais dire… Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs prêts à mettre 300 millions d'euros pour l'OM et en assumant toutes les dettes et en t'assurant… Exactement ! Oui, c'est ça ! C'est débilité sur le marché. C'est ça, le truc. Exactement ! Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup… Oui, et sachant que derrière, il faut encore remettre de l'argent ce qu'ils vont faire, eux, sur le mercato. Voilà. Le truc qu'il y a, c'est… On va parler après du chiffre pour le mercato, mais comme le disait Mourad, pour moi, déjà 300 millions d'euros pour racheter que l'OM, Marco, je trouve que c'est un prix qui correspond, comme disait Mourad à peu près, en gros, à ce qu'il aurait pu investir. Mais surtout, moi, le chiffre hyper important, c'est ces 200 millions d'euros sur les dettes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Qui ne fasse tout ? Donc, le mec d'entrée, ça lui coûte un billet de 500, mais qui… enfin, moi, ça me paraît fou, quoi. Non, non, mais c'est ça, Marco, il faut se rappeler qu'il n'a pas payé le club très cher, je trouve que c'est 45 millions, Mourad. Mais il a pris en compte toutes les dettes, parce qu'il y a plein de cadavres. On sait qu'il y a plein de gens en plus d'hommes, les Mitchell, les Bedimo, les Fanny, les Adil Rami et compagnie. Tout ça, c'est des cadavres, des choses qui vont coûter de l'argent. Et tu vas dire, ouais, ce n'est pas grand-chose, 2 millions, mais 1 plus 2, plus 3, plus 4, ça peut chiffrer très vite. Et il y a d'autres choses comme ça. Donc, le fait qu'ils prennent à leur compte les dettes et qu'ils fassent un énorme chèque de 300 millions d'euros, parce que du coup, là, eux, ils ne demandent pas de ristourne. Eux, ils paient plein pot le club, ils prennent les dettes et en plus, après, ils vont mettre de l'argent sur Mercato. Moi, je trouve que l'offre, comme dit Mourad, elle est vraiment cohérente. Et sachant que, si ce n'est pas eux qui les couvrent, la dette, c'est Mercourt qui va devoir les couvrir à un moment donné. Oui, c'est ça. Donc, quelque part, c'est plus que 300 millions d'euros qu'ils couvrent à Mercourt. Et il l'a fait pendant longtemps. Et c'est vrai que, souvent, sur Football Club de Marseille, je vous tenais au courant. Alors, peut-être qu'il y a certains documents, des fois, qui ne sont pas déposés aux grèves. Ça doit valoir, normalement, des amendes aux entreprises qui ne le font pas. Mais c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que tout ça était documenté et légalement, ça doit être documenté, et que tous les ans, en décembre-janvier, l'Olympique de Marseille procédait à une augmentation de capital pour un peu absorber le manque à gagner de la saison précédente, etc., renflouer les fonds propres, tout ça. Et que tu en as de moins en moins des augmentations de capital et que tu as toujours des pertes, par contre. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il va falloir aussi assumer ces dettes-là. Et c'est vrai que Nico a raison. Et puis, tu as des dettes, tu n'as pas que les procès au plus d'hommes. Tu as aussi des trucs où tu t'engages, mais tu fais des clauses de retour à meilleure fortune. Des choses comme ça. Par exemple, encore une fois, je le répète, mais ma courte, quand il a acheté le club 45 millions, ce n'est pas 45 millions. Il a plus acheté 120 millions parce qu'il y avait 80 millions d'euros dans Eric Soccer qu'il fallait bien renflouer un moment. Et il l'a fait. Et ça, il l'a fait. Donc, voilà. Eux, ils se retrouveraient dans la même situation. Et enfin, bon, ça me paraît... En fait, l'autre question aussi, c'est si tu ne vends pas maintenant parce que tu te dis, tu te dis oui, mais non, mais on va jouer la Ligue des champions l'an prochain. Est-ce que tu vas être à l'équilibre ? Parce que tu auras toujours ses dettes. Même si tu es à l'équilibre, donc c'est-à-dire que tu vas quand même avoir des trous, des choses à combler, ça va être difficile. Ensuite, si tu n'es pas en Ligue des champions l'année d'après, est-ce que tu ne te retrouves pas encore ? Est-ce que ton trou ne s'augmente pas un petit peu plus ? Est-ce que tu ne deviens pas un peu plus dans la panade ? Est-ce que cette épée de Damoclès que tu as réussi à repousser de l'UFA, elle ne va pas revenir un peu plus tard ? C'est-à-dire que tu as tout ça à prendre en compte. Quand cette offre arrive, normalement, ma cour doit prendre tout ça en compte. Donc, je ne sais pas sur quoi se base généralement Jacques-Henri Niro, etc., pour voir un futur brillant dans l'Olympique de Marseille actuellement, dans celui qu'il mène. Mais ça me paraît être un gros pari de dire « Non, on ne veut pas de cette offre. Nous, on a de meilleurs plans pour l'avenir. » C'est-à-dire que tu peux effectivement faire le pari d'être qualifié de nouveau la saison prochaine en Ligue des champions. Ça te comble une partie des dettes. Du coup, ce que le mec ne va pas foutre pour combler les dettes, il va les lui donner à lui. Donc, son enveloppe peut augmenter. Mais des acheteurs à ce prix-là, il n'y en a pas 150. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille dans sa globalité, quand on voit ensuite, on n'a pas parlé des 200 millions d'enveloppes sur le mercato. C'est l'enveloppe, exactement celle qu'avait mis Franck Macron. Alors, est-ce que c'est mieux au final ? Parce que nous, on s'en fout des 300 millions qui vont dans la poche de ma courte. Bon, les 200 millions pour combler les déficits. Oui, bon, ça, on s'en fout pas parce que ça va aider le club. Mais au final, il ne reste que 200 millions d'enveloppes mercato. Là, on est dans la fiction. Parce que voilà. Mais est-ce que ce projet-là, Nico, toi, est-ce que ça te... Tu te dis, ouais, je passerais bien la page, je tournerais bien la page ma courte pour ce projet-là ou pas ? Bien sûr. Tout le monde va dire... Enfin, la plupart des gens vont dire ça, je pense. Vu l'état actuel du club, on sait très bien que financièrement, c'est compliqué. Là, ils sont en galère. Ils essayent de vendre des joueurs pour enflouer des caisses, qu'ils n'arrivent pas à prolonger des joueurs importants. Donc, on sait que là, ça remettrait tout à zéro. Et depuis le début, on l'a déjà dit, 200 millions d'euros aujourd'hui pour taper le top 8 européen, c'est compliqué. Mais si tu travailles intelligemment avec 200 millions d'euros, tu peux faire des bonnes choses. On l'a toujours dit, les 200 millions d'euros, s'ils avaient été investis intelligemment, on aurait une équipe toute autre. Et là, on se dit, on peut toujours espérer que le nouveau fera mieux que l'ancien. Donc, s'ils arrivent, ils effacent toutes les dettes, on repart de zéro. On a un effectif qui est quand même… Il y a quand même de la qualité dans l'effectif actuel. Et tu as 200 millions d'euros pour le renforcer. Et si tu le fais bien et intelligemment, ça laisse des perspectives quand même assez intéressantes. Et puis, ce n'est pas le seul problème, Ben. Le seul problème, ce n'est pas est-ce que tu as assez d'argent pour toujours mettre du cash sur le marché des transferts comme ça. Parce que ça, il y a très peu de monde qui peut le faire. Et même le PSG, alors en trichant un petit peu, désolé mes amis parisiens, mais ont réussi à augmenter leurs recettes. Et c'est-à-dire, moi, je reviens toujours à ça. Parce que, au final, lorsque tu es toujours le nez dans les comptes, tu te dis, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas dur. Il faut autant de recettes que de dépenses. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que ces mecs-là sont capables d'augmenter les recettes de l'Olympique de Marseille ? À travers quoi ? Alors, Mourad Boudjela, il nous parle d'un projet méditerranéen, un bassin qui compte 500 millions de personnes, augmenter l'attrait de la marque OM, peut-être que ce serait un peu du sponsoring. Après, tu as aussi le levier vente de joueurs, le trading de joueurs qui n'avait pas été enclenché par cette nouvelle direction. Donc, déjà, vu la situation du club, vu les personnes qui gèrent le club actuellement, en effet, tu te dis, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire mieux. Donc, je ne suis pas contre vendre. Et tu te dis, et même pour eux, ça peut être pas mal parce qu'ils peuvent s'en sortir plutôt pas mal. Donc là-dessus, on est d'accord. Après, moi, ce sur quoi je les jugerais, s'ils venaient à venir, donc c'est une phrase pas très française, ou encore que ça se dise peut-être. Bref, s'ils venaient à venir, moi, ce sur quoi je les jugerais, c'est sur le fait d'augmenter les recettes. Parce que tu ne peux pas, en fait, on voit le football d'une manière beaucoup trop sommaire. On se dit, bon, alors, ok, ils ont combien d'argent ? On met de l'argent et on jette. Jeter de l'argent, même pour le mercato, au bout d'un moment, nous, les supporters, on gueule parce que tu ne jettes pas de l'argent. Parce que quand tu jettes de l'argent, tu n'achètes pas de l'argent. Ce que je veux te dire, c'est que dans un des... Augmente les recettes, c'est tout ce que je veux. Oui. Dans un des commentaires, par exemple, un des premiers, c'est un commentaire, c'est une petite blague, mais il disait, bon, mardi, il y a Antoine Griezmann qui signe, tu vois. Oui, mais... Tu dirais que ça va être l'enflammade, ça va être... Est-ce que... Bon, mais est-ce qu'on va enfin pouvoir concurrencer le... Bon, ça... Ça me fait tout aussi... Est-ce que... Et nous, on le disait au tout début, est-ce qu'avec ma courte, on va changer enfin de dimension ? Est-ce que le club va enfin redevenir un grand d'Europe ? Non pas dans 7, 8, 10, 10 ans, tu vois, des phases... Enfin, des projets à multiples phases, phase 1, phase 2, phase 3, et peut-être qu'en 2024, on y sera. Ou est-ce que... Tu vois... La question, c'est, est-ce que ce type de projet-là, ça peut faire changer l'Olympique de Marseille de dimension ? Mais... Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'il faut aussi... Je pense que nous aussi, les médias, à un moment, il va falloir qu'on donne les bons outils aux supporters pour réfléchir. Parce que, dans tous les cas, même si tu as 200 millions d'euros, tu es toujours sur le marché français et regarde le PSG pour attirer des joueurs de classe internationale. Ils ont surpayé tout le monde. Et ils ont surpayé à quel point... à un niveau où on ne pourra jamais surpayé. On ne pourra pas, même avec leurs moyens à eux, on ne pourra pas surpayé. Donc, nous aussi, les journalistes, les médias, il faut qu'on fasse notre métier de manière compétente et de dire... Ce qui est important, c'est... Ok, acheter des joueurs, c'est bien, mais il faut que ça te serve à quelque chose pour construire quelque chose. Parce que, si tu jettes de l'argent... Déjà, tu ne pourras pas jeter de l'argent pour acheter Antoine Griezmann. Tu pourras peut-être jeter de l'argent pour acheter Antoine Griezmann si dans trois ans, tu as fait grandir le club. Mais là, c'est difficile au niveau de son salaire, au niveau de plein de choses. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Mais non, mais Griezmann, moi, j'aime beaucoup... Enfin, je pense que si je devais... Tu vois, en termes de salaire et tout, aujourd'hui, Antoine Griezmann, ça reste... Tu pourrais être... Mais voilà, en fait, toi, il faut que tu prennes... Il faut que tu arrives à grandir. Donc, au niveau de tes recettes, c'est-à-dire que tu fasses plus d'argent. Donc, tu as plus d'argent, tu as plus de marge financière pour ta masse salariale, tu as plus d'argent pour plein d'autres choses. Et après, voilà, c'est comme ça que tu grandis et c'est comme ça qu'à terme, tu peux acheter des Antoine Griezmann. Et ça, il faut aussi que nous, on le dise aux supporters. Et à mon avis, c'est excitant. C'est excitant. Ce n'est pas parce que tu achètes... Si tu achètes le Antoine Griezmann au moment où il est encore à la Real Sociedad, eh bien, c'est beaucoup plus... Tu vois, ça va être excitant de le voir grandir, etc. Et si petit à petit, tes recettes, elles augmentent. Parce que l'Olympique de Marseille, pour le moment, ne peut pas... Et c'est très difficile pour l'OM, même en étant en Ligue des champions, d'avoir plus de 220 millions d'euros ou 240 millions maximum, extrêmes maximum de recettes. De budget de l'OM. Voilà, de budget de l'OM au niveau des recettes. Donc, après, au niveau de tes dépenses, tu ne peux pas dépenser beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas fun. Mais moi, je pense que c'est fun. Au contraire. Moi, j'aime les projets qui grandissent. J'aime voir des joueurs qui explosent. Non, mais c'est vrai. C'est génial. Attends, quand on n'a pas tous ceux... L'Ajax, ça ne nous a pas fait... On n'était pas fous. La Talenta Bergam, on n'est pas fous quand on voit cette équipe-là. C'est magnifique de voir ça. Et Napoli, le Napoli de Sarri. Le Napoli de Sarri, on s'était foutu de ma gueule quand je disais que l'OM devait aller vers ça. Ce ne sont pas les mêmes contraintes financières, etc. Mais c'est ça. Tu prends des bons entraîneurs, tu augmentes tes recettes, tu augmentes la visibilité de la marque et tous ces mots dégueulasses. Et puis après, tu peux acheter des meilleurs joueurs. Et puis, tu peux commencer à grossir. Après, il faut continuer à prendre les bons entraîneurs. Mais voilà. C'est ça vers quoi il faut aller. Il y a un truc important. Il faut être méthodique. Donc, Nico, toi, ça te plairait du coup ou pas ? Bien sûr que ça me plairait. Tu vois le changement ou pas ? Le changement, c'est maintenant. Non, mais bien sûr. Bien sûr que je pense que tout le monde a envie et tout le monde a cru à ce projet m'a courte. Tout le monde était même content de voir débarquer Rudy Garci au début, en demi sous bizarre état. Il y a des noms. On y a cru. On pensait que ça allait marcher. Il y a eu des grosses erreurs de commise. Et là, maintenant, ils rament. Ils ont un bon entraîneur qui sauve un peu les meubles. Mais ça rame parce que le projet a été planté. Donc là, on a tous envie d'y croire de nouveau parce que tout le monde a été déçu en fait. Là, c'est une grosse déception. Et je pense que la plupart des supporters de Marseille, ils ont envie de sortir de cette déception. Ils ont envie de rêver à nouveau. Et comme dit Mourad, il faut rêver intelligemment. Il ne faut pas rêver en disant on va acheter Kunaguero. Il faut construire des choses. Il faut construire avec un bon entraîneur. Il faut construire avec un directeur sportif qui va mettre une politique sportive en place. Former des jeunes. Continuer à former des jeunes. Aller chercher des talents et les construire. Ramener tout le monde dans le stade. Proposer du bon jeu pour que tout le monde rêve de cette OEM. C'est ça que les supporters attendent. Ce n'est pas à coups de millions essayer de construire une équipe. Le PSG fait ça depuis des années. Il galère à dépasser les quarts de finale avec des champions. Donc moi je pense que ce qui va faire rêver les gens, c'est proposer du jeu en gérant. Oui. Pour ne pas que le projet se plante dans deux ans. Mais les supporters aussi attendent une chose. C'est de pouvoir aussi, je l'ai déjà dit, de concurrencer le PSG. Ce n'est même pas le PSG. C'est de pouvoir être compétitif pour jouer le titre. Ça fait depuis Didier Deschamps que ce champion-là… Mais comment… Avec Dielsa, tu as concurrencé le PSG avec Dielsa. Oui, oui. Très bien. En avril. Mais comment tu peux faire ? Comment tu fais pour concurrencer le PSG lorsque tu n'as pas les moyens ? Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que nous, on vend, nous et je dis en règle générale, les médias, toute cette période de mercato, toute cette folie des trucs. On vend, oui, mais on va acheter des joueurs et puis comme ça, ça va être trop bien. Des stars, plein de stars et tout. Il faut qu'on arrête de prendre les mecs pour des gamins. Il faut leur dire, même si on dépense plein de thunes, eh bien, nos pleins de thunes qu'on va dépenser, ce ne sera jamais l'échelle du PSG. Donc, il faut agir différemment. Moi, je ne sais pas. C'est une logique qui me paraît basique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est mort. Quoi que tu fasses, tu n'es pas à l'échelle du PSG. Donc, il faut que tu fasses autrement. Il faut que tu réfléchisses. Et moi, c'est ma plus grosse déception avec ce projet Mac Court. C'est ça. C'est qu'on m'a dit qu'on allait faire les choses différemment, méthodiques, etc. On l'a fait, mais dans des secteurs où je m'en fous. Voilà. Je m'en fous complètement, moi, que la billetterie… Enfin, je ne m'en fous pas complètement, mais je m'en fous grandement que la billetterie soit mieux jurée si, sur le terrain, on a continué à faire les mêmes choses qu'on faisait depuis 10 ans. Donc, voilà. Moi, ça ne m'a pas intéressé. Et je dis les mêmes choses qu'on fait depuis 10 ans, c'est-à-dire au niveau du recrutement, au niveau de la cohérence entre directeurs sportifs, etc. Et pas par rapport à André Villas-Boas, parce que des bons coachs depuis 10 ans, on en a eu. On a eu DJ Deschamps, on a eu Marcelo Bielsa, et c'était quand même le bordel. Il n'y avait pas de cohérence dans ce club. Donc, donnez-moi un club qui soit cohérent sportivement et après, faites vos machins de la marque et tout, des finances que j'étudierai en plus parce que… Voilà. Mais ce n'est pas ce qui me plaît en plus. Et donc, je pense que Nico a raison. Tu veux concurrencer le PSG ? Fais comme le Napoli qui a concurrencé la Juve pendant quelques temps. Voilà. Et la Juve, c'est beaucoup plus d'argent. Après, c'est différent aussi du PSG parce que c'est un modèle économique qui est parfait, etc., qui est beaucoup plus intelligent. Mais fais comme le Napoli, fais comme la Talenta, fais comme Leipzig, fais comme ces clubs qui arrivent à concurrencer les autres en étant plus intelligents. Moi et ma courte héros m'avaient promis qu'on va être plus intelligents que les autres. On a acheté Grégory Serti. Voilà. Ce qui est bien, c'est que si on a 200 millions d'euros, on va peut-être pouvoir prolonger Strootman aussi. Ou tout simplement pouvoir le payer. Strootman, peut-être pas. Mais blague à part, tous les mecs comme Lopez, Amavi, Thauvin, je pense que quand ils entendent des nouvelles comme ça, ils doivent se poser des questions. Est-ce que justement, alors au niveau du timing, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais Mouad Boudjellal a également expliqué que l'offre devrait arriver sur le bureau de ma courte la semaine prochaine, en début de semaine, et que si jamais des négociations devaient débuter, ça pourrait prendre entre deux et trois mois. Donc deux, trois mois, on serait déjà avec une saison commencé, avec le mercato quasiment terminé même. Est-ce que ça peut jouer sur toute la phase de préparation de l'Olympique de Marseille ? Est-ce que ça peut venir perturber, mettre une pression supplémentaire très certainement sur héros, sur la direction et sur ma courte, si ça se passe mal ? Voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut encore plus compliquer la tâche, le fait que ça soit sorti sur la place publique ? Mouad. Moi, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, forcément, ça va polluer, parce qu'on sait que là, maintenant, ça va être la folie. Là, on a au moins deux semaines de vente OM, ça c'est sûr. Et le truc qu'il y a, c'est que que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas, ça va bouffer toute l'attention médiatique. Alors d'un côté, ça va polluer, mais d'un autre côté, ça peut permettre aussi de travailler sur autre chose. C'est-à-dire que là, oui, c'est sûr qu'ils vont devoir répondre à ce genre de questions, ça va être relou, etc. Mais d'un autre côté, on va moins leur parler du Head of Football et Compagnie, Mercato qui ne démarre pas et du bilan et tout ça. Donc là, ça va aussi détourner la tension. Donc je pense que ça pollue. Mais d'un côté, ça aussi, ça met moins la pression sur d'autres secteurs de communication. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas bête parce que j'ai fait ce tweet tout à l'heure. C'est vrai que maintenant, on s'en fout un peu. Il peut prendre son temps pour le Head of Football, non ? Finalement, vas-y, prends ton temps, mec. Non, Mourad ? Moi, je pense que toute la stratégie sportive de l'OM actuellement, elle repose sur un homme, André Villas-Boas, qui nous a prouvé ses qualités de maître nageur. C'est une expression de mon père. Quand t'es bon dans la vie, il dit que t'es un maître nageur. Donc je pense que là, Villas-Boas, il est maître nageur au niveau sportif. Tu vois, il a tous les échelons. Je ne sais pas comment tu les grades, les maîtres nageurs, mais en tout cas, il est dans ce club. C'est le bordel depuis qu'il est dans ce club. Tu as des mecs qui arrivent, tu ne sais pas ce qu'ils font, etc. Donc que tu lui ramènes une vente au M ou pas, je pense que je fais confiance à André Villas-Boas pour gérer ça au niveau de la communication. Et ça peut peut-être aider aussi à que certains joueurs ne partiront pas ou quoi que ce soit. Peut-être aussi que si le truc commence à bien se passer... Moi, je ne vois pas ça perturber. En fait, ça va perturber l'OM, mais l'OM est déjà perturbé. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Tu vois, il n'y a pas d'aide au football, il n'y a pas d'aide au sport, il n'y a rien du tout. On se sent de fou quoi que ça ne perturbe plus. C'est bon, il est bien perturbé. Ça va. Bon, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose ? Attends, Ben. On fait quelques questions quand même, Ben, non ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut faire quelques questions sinon. Ou des commentaires. J'ai vu juste un petit commentaire là. Il y a Jérôme Sandroin qui a dit « The OM Méditerranée Project ». C'est peut-être ça le prochain nom du projet. Et pourquoi pas ? Il en a parlé de ça d'ailleurs. C'était un projet basé sur... Ici, il l'a dit, Mourad. Ouais, il l'a dit, ouais. Et un autre truc pour donner du rêve, je vois que notre ami Dominique Baillif, qui est le créateur de SambaFoot, mais un petit coup. Voilà. D'après le média argentin LDA, Ronaldinho serait tenté par un retour sur les terrains et pourrait évoluer sur les ordres de Maradona entraîneur. Ah, voilà. Projet. Voilà. Ronaldinho qui sort de prison avec Maradona qui danse au milieu... Moi, j'achète, c'est bon. Ryan, la voix, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu... Bien sûr, je suis là. Ah, super. Tu as eu le temps de prendre quelques réactions, quelques questions ? Vous m'avez pris un petit peu de cours, mais j'ai trouvé quelques petits trucs. Voilà. D'accord. Bon, alors, on a Benoît Roche qui nous demande pourquoi est-ce que Mourad Boudjelal va téléphoner à l'Elysée ? Il comprend pas pourquoi est-ce que... C'est vrai, on en a pas parlé de ça. Eh oui. Enfin, si vous en avez parlé un petit peu, vous avez expliqué qu'il l'aurait contacté, etc. Mais vous avez pas expliqué pourquoi. Donc voilà, il pose la question. Bah, le truc qu'il y a, c'est que... Déjà, Mourad Boudjelal a dit, comme vous le savez, le Président de la République est un supporter de l'OEB. Mais blague à part... Enfin, c'est sa blague à lui, hein, Péliane. C'est surtout que quand il y a des gros investisseurs qui peuvent venir dans un pays, ça peut être l'Elysée. Donc, c'est pour ça qu'il a dû recevoir un petit SMS pour savoir d'où ça venait ce probable, ce possible argent qui pourrait débarquer en France. Est-ce que c'est pas aussi un petit coup de pression supplémentaire, ça ? De dire, bon, je vais appeler le Président de la République et les supporters d'Olympique de Marseille. Je pense une grosse offre de rachat. Bon, peut-être que ça va lui plaire aussi, non, Mourad ? Passe. Je passe. Quoi ? Non ? Non, mais je sais pas quoi dire de plus. Moi, je sens que c'est un petit coup de pression supplémentaire, quoi, tu vois. T'as appuyé sur ça, de dire que, bon, tu vas en parler au Président. Alors, est-ce que tu as une autre question ? Oui, j'en ai une. Alors, c'est Dylan Ouaro qui nous dit, si on est racheté, du coup, il n'y a plus de nécessité de vendre nos meilleurs joueurs. Donc, est-ce que ça veut dire que l'OM pourrait être plus attractif l'année prochaine en gardant ses meilleurs éléments ? Bah, déjà, si on est racheté... C'est bon, si. Vas-y, Nicolas. Déjà, si on est racheté, Mourad Bujeda l'a dit que ce serait pas... Enfin, tu vois, dans tous les cas, il y a tout un process. Donc, il faut aussi... C'est pour ça qu'il faut un peu se calmer, c'est que c'est pas encore fait. Là, on a du concret. C'est même pas des sources machin, c'est le mec qui le dit. Donc, très bien, il y a une offre. Mais c'est pas... On n'est pas encore racheté. Il faut que ce soit accepté. Et d'abord, quand tu t'acceptes... Donc, après, t'as ce truc. On l'a encore tous en tête parce qu'on l'a vécu il y a pas longtemps. T'as d'abord les négociations exclusives. Ça prend quelques temps. Ça prend quelques mois. Donc, dans tous les cas, ce serait pas maintenant. Donc, c'est une bonne question de savoir est-ce que tu peux influer sur ce qui se passe au Mercato immédiatement ? Donc, il faudrait que l'offre soit acceptée très rapidement. D'abord, pour que Mourad Bujeda ait son projet ait une quelconque influence sur le Mercato. Et ensuite, même sans ça, j'ai eu beaucoup cette question avec le fair play financier qui était plus... Enfin, qui nous lâchait un peu la grappe. Même si on vous a expliqué la dernière fois qu'il y a quand même des choses à payer. Même comme ça, tu vois, t'as quand même un truc à renflouer, etc. Alors, bien sûr, si t'es racheté et que t'as ces 200 millions qui viennent, bah oui, non. Logiquement, t'aurais plus ce souci de voir vendre tes joueurs, etc. Donc, j'imagine que non. Mais il faudrait que l'offre soit acceptée très rapidement et que ces négociations ne traînent pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu veux ajouter quelque chose ? Parce que même si ça se fait, ça va être sûrement très court. Quoique le Mercato un peu prolongé cette année, mais ça va être pour que ça soit finalisé avant que... fin septembre. Mais ça peut faire réfléchir les joueurs. En tout cas, déjà, les joueurs ne veulent pas partir. Ils peuvent prolonger en cours de saison. Non, les joueurs ne veulent pas partir. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, ça permettrait de pouvoir prolonger toutes ces fins de contrat. Enfin, certaines. Je pense notamment à Thauvin. Ça faciliterait les choses. En tout cas, ça ouvre des perspectives, y compris pour les joueurs. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question ? Oui. Alors, j'ai une question de Mickaël Basque qui nous demande est-ce que Villasboise peut prolonger si le club est racheté ? Parce que du coup, on ne sait pas. Là, le projet a totalement changé. Est-ce que ça peut, selon vous, le pousser à prolonger ? Il n'a pas encore changé le projet. Si le projet change. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Si le club est vendu. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en sait de ça ? C'est impossible à dire. Lui, déjà, dans son plan de carrière, on sait qu'il ne veut pas entraîner 150 ans. En 2024, je crois. Ouais, juste en 2024. On lui posera la question. Tiens, à la prochaine conférence de presse. Non, mais c'est… Je pense que tu as… En fait, c'est vrai que tu as dit un truc important. C'est qu'il ne veut pas… C'est quelqu'un qui a quand même des objectifs, qui veut voir des choses, entraîner au Japon et faire des choses comme ça. Donc, je ne sais pas. Après, qui sait, si tu viens avec des gros moyens et que tu lui dis, allez, reste une saison de plus parce que vraiment, tu fais du bon travail et que… C'est peut-être… C'est plus probable, en tout cas, que tu prolonges s'il y a un nouveau changement, s'il y a un changement propriétaire que s'il n'y en a pas. C'est un peu plus probable, mais… C'est un peu plus probable, mais ça reste quand même improbable par rapport à ce qu'il nous a déjà dit. Après, moi, je dirais, plus loin sur ce que dis moi, je dirais, c'est totalement sûr qu'il ne restera pas s'il n'y a pas de rachat. Par contre, s'il y a un rachat, c'est une possibilité, pas forcément de force, mais c'est une possibilité. Alors que s'il n'y a pas de rachat, pour moi, c'est sûr qu'il ne restera pas. Oui. Si tu fais une belle saison, que ça se passe bien et qu'en plus, tu lui dis bon, tu auras des moyens pour encore progresser avec cette équipe-là. Tu auras un nouveau président, tu auras un nouveau directeur sportif. Voilà. Ça le fera un petit peu plus se rêver lui aussi que… Tu ne peux pas l'écarter. En tout cas, c'est un rachat que Villas-Boas reste un an plus, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il le fera, mais tu ne peux pas écarter cette possibilité. Villas-Boas, s'il se sent bien à Marseille, c'est ce qu'il a l'air de dire, en tout cas, s'il se sent bien à Marseille et que le projet est intéressant, qu'il s'entend bien avec des possibles… Parce qu'on va rester quand même, c'est hypothétique encore, c'est rien à réaliser. Oui, bien sûr. Avec des possibles personnes qui arriveraient, là, on ne peut rien exclure. Mais déjà, il faut que la proposition soit faite et il faut surtout qu'elle soit acceptée. Et après, les gens qui arrivent généralement dans les clubs, ils aiment bien placer aussi leurs propres entraîneurs, directeurs sportifs… Ne commence pas à me parler de George Mendes ou je ne sais pas qui. Non, non, non. Je ne sais pas moi. Mais ça se passe comme ça généralement. Non ? À chaque fois qu'un club est racheté, il y a un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif. Tout est remplacé. En général, c'est une chaîne. C'est-à-dire que tu trouves le président, tu vas prendre des hommes de confiance. On a la chance d'abord… Et ensuite, le directeur sportif va essayer de prendre un entraîneur qu'il connaît, etc. Et l'entraîneur va essayer d'avoir des joueurs qu'il connaît, etc. Allez messieurs, il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école. Oui, c'est week-end. Bientôt 16h… 16h30. C'est l'heure de l'école. Alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est rare que Ben n'oublie pas ses enfants. On leur fait un signe. Courage les enfants. D'habitude, c'est pour l'apéro. D'habitude, c'est toujours le dernier papa à venir nous gérer. Il ferme juste comme ça. Désolé. Donc il faut que… Courage les enfants. Bientôt vous. En plus que quelques années, vous aurez la majorité. Vous pourrez vous casser. Ça a tyranné. Bon allez, merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ce sera lundi et très probablement qu'on en reparlera de cette vente. A mon avis, ça reste de faire un petit peu parler. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Salut à tous. Générique la voix. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada … …